Salut tout le monde, c'est SteveX et tout d'abord merci énormément à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Vous êtes 100 000, c'est vraiment insane, je ne pensais pas atteindre ça un jour. Et du coup, comme promis, je vous ai réservé 100 astuces à utiliser hors enquête pour vous améliorer sur Rainbow Six Siege. La vidéo est séparée par map, on va commencer par les maps compétitives, à savoir consulat, villa, littoral, clubhouse, café, oregon et parc. Et ensuite, les maps de la ranquête, hootback, canal, chalet, banque et frontière. Je vous préviens que certaines explications seront assez rapides car je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Et surtout, regardez bien toute la vidéo car j'ai prévu quelques surprises pour vous remercier des 100 000 abonnés. On est parti sur consulat en défense et plus particulièrement dans Visa pour une petite ligne bien sympathique sur les attaquants qui rentrent par la grande porte ici. Pour réaliser cette ligne, vous venez casser la plante du pot bleu. Une fois que c'est fait, vous faites le tour, vous vous positionnez de manière diagonale par rapport au siège et vous devriez atterrir sur le pot bleu. Vous vous allongez et vous aurez votre viseur parfaitement sur la tête des attaquants qui passent la porte. Du point de vue des attaquants, c'est vraiment très dur de se rendre compte qu'il y a quelqu'un à cet endroit. Deuxième astuce, toujours en défense pour un spot de kill peu commun au niveau du garage. Dès que la phase de préparation est terminée, vous sortez au niveau du T1. Vous courez vers le capot de la voiture, l'option de saut vous sera proposée. Vous sautez et vous réappuyez sur votre touche de saut pour monter sur le toit de la voiture. Et ainsi, vous pourrez très facilement tuer les attaquants qui viennent de spawner au niveau de la station service. Vous serez repéré à l'extérieur, mais du point de vue de l'attaquant, c'est pas évident de vous contrer grâce aux rampes du balcon qui vous protègent un petit peu. On se retrouve en haut de l'escalier jaune pour une ligne assez connue qui donne sur la porte du site table renversée. C'est très simple, il suffit de faire une rotation ici à gauche, des trous dans le mur des toilettes, ainsi que dans le mur au niveau du drapeau. Et là, vous avez la ligne parfaite pour contrer tous les attaquants qui sauteraient rentrer par cette porte. Petit setup de caméra Valkyrie quand vous défendez le garage, la première va se situer à l'intérieur du camion blanc que vous pouvez placer en cassant une vitre latérale du véhicule. Ce qui permettra à la caméra d'être très peu visible par les attaquants car les vitres du pare-brise du camion sont teintées et elles vous offrent une vue parfaite sur le terrain. La deuxième caméra se situe dans la salle du piano en dessous du bafle juste ici. Elle est bien cachée car elle a la même couleur que le bafle et elle vous offre une vue parfaite sur tout le piano, parfait pour des petits C4. On passe sur une astuce avec Frost. J'avoue que celle-ci a eu son petit succès à l'époque mais elle reste incroyablement drôle et parfois ça marche même à un niveau assez haut car on ne s'y attend pas du tout. Donc vous venez au niveau de la statue, vous mettez votre caméra pare-balle sur la statue et ensuite vous allez cacher vos pièges à ours dans l'herbe. Et donc l'attaquant lambda va vouloir venir donner un coup de couteau dans la caméra pour la détruire sauf qu'il n'a pas remarqué les pièges de Frost qui sont extrêmement bien camouflés dans l'herbe. Prochaine astuce pour défendre le garage bien comme il faut, il vous faut un agent avec un bouclier que vous allez poser sur la caisse noire juste ici. Ce qui permettra d'avoir une très petite ligne à gauche en dessous de votre bouclier sur un mur T1. C'est une ligne que je préfère prendre à la coque mais ça reste possible avec un viser au lot. On se retrouve dans les toilettes tout en haut de la map pour une ligne debout sur les toilettes sur les personnes qui se trouvent derrière le bureau au niveau du PDG. Pour la réaliser c'est très simple, vous venez vous allonger à gauche des toilettes juste ici, vous vous relevez, vous devriez atterrir sur la cuvette et puis vous avez juste à sprinter vers le mur et vous devriez atterrir sur le haut de la toilette. Pour améliorer votre ligne, vous pouvez même faire des trous dans le mur au-dessus de la porte pour atteindre la tête des attaquants. Pour la prochaine astuce, vous pouvez l'utiliser en attaque comme en défense, elle va vous permettre d'avoir une ligne sur le bas de l'escalier Visa depuis la trappe située dans l'administration. Vous avez juste à casser la trappe puis vous venez vous mettre derrière le bureau juste ici et vous cassez les petites plaquettes de bois ce qui va vous donner une vue très furbe pour contrôler cet escalier. 9ème astuce avec Thatcher pour déloger tous les adesses de Jagger qui pourraient se trouver au top de l'escalier jaune. Pour effectuer cela, c'est très simple, vous venez vous mettre au niveau de la porte XT Garage et vous allez viser le plafond pour que votre IEM tombe pile sur le haut de la machine à soldats et boum, magie magie, vous avez enlevé tous les adesses de Jagger. Dernière astuce sur Consula, on est en attaque avec Ibana pour venir breach les 3 murs du garage avec une seule palette de X-Carios. C'est une astuce assez compliquée, sauf si vous respectez scrupuleusement les indications que je vais vous donner. Première chose, c'est votre placement. Lorsque vous visez le plus bas possible avec votre viseur, vous devez atteindre le coin droit du carré marqué au sol. Ensuite, vous venez casser les fenêtres de la voiture et vous allez devoir placer le petit viseur blanc au niveau du capot de la voiture, un peu vers la droite. Ensuite, vous devez faire en sorte que le coin inférieur gauche de votre viseur rouge touche la porte bleue et que le coin supérieur droite de votre viseur rouge touche la partie blanche de la voiture. Les repères peuvent changer selon votre FOV et votre format d'affichage, mais le plus important à retenir c'est qu'il faut impérativement qu'il n'y ait que les deux viseurs rouges de visible. S'il y a un 3 ou 4, ça ne marchera absolument pas. Une fois que vous en avez uniquement deux, vous pouvez lancer vos X-Kairos et ça devrait mettre un X-Kairos sur chaque mur, ce qui est bien pratique pour ennuyer les défenseurs en laissant un attaquant devant le mur. On arrive sur Villa avec une astuce en attaque, elle est assez connue mais peu de personnes savent comment la faire. C'est tout simplement la grenade parfaite pour tuer toute personne derrière les murs qui séparent la chambre et la salle des statues, par exemple un bondi qui essaye de bandit-trick. Cette grenade, vous la jetez depuis le toit, vous venez monter sur le petit toit vert juste ici et vous allez vous placer sur la pointe pile à l'aspiration entre les deux matériaux. Ensuite, vous visez plus ou moins entre le début du troisième carré et la fin du troisième carré blanc. Vous montez votre viseur pour arriver plus ou moins à la ligne d'horizon, si le bas de votre viseur au jugé touche l'arbre, c'est que vous êtes plutôt bien placé. Vous pouvez lancer un drone pour être sûr de votre trajectoire, mais sinon lancez votre grenade et vous aurez votre petit kill bien stylé. Notre prochaine astuce est un placement de drone qui va vous donner des informations super utiles et qui est presque impossible à voir pour un défenseur. Pour le mettre, vous venez dans l'escalier rouge, vous grimpez sur le pot de fleur bleu, vous sautez en direction de la poutre collée au mur et ensuite vous avez un dernier saut à faire pour atteindre ce pot de fleur. On se retrouve dans l'astronomie pour un placement de bouclier très sympa. Pour le mettre, vous venez casser tout ce qui se trouve sur le bureau sauf le magazine au milieu de la table. Ensuite, vous venez vous positionner au pied des magazines, vous prenez votre bouclier dans les mains et vous bougez votre souris. À un moment, vous verrez un message s'afficher pour déployer votre bouclier. C'est un peu compliqué la première fois, mais après ça vous donne des lignes totalement incroyables sur les portes des sites. Pour la prochaine astuce, c'est plutôt une configuration pour défendre le site trophée et statut avec smoke. Vous venez placer votre bouclier à la porte trophée vers Astronomie et ensuite vous venez faire des trous dans le mur juste à droite de votre bouclier. Ainsi, vous pourrez envoyer vos smokes à la porte de la chambre, mais aussi à la porte Astronomie vers les toilettes, mais également près des murs renforcés de la chambre si jamais ils ont été ouverts. Je trouve que c'est une position très forte et très safe vu que vous n'avez même pas besoin de vous mettre debout pour lancer vos gaz. Vous pouvez rester accroupi derrière votre bouclier. La prochaine astuce est un peu en lien avec la dernière, mais elle peut se faire sur n'importe quelle map. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un bouclier et d'une porte. Si vous ne savez pas, vous pouvez vous créer des micro-lignes au niveau des portes grâce à votre bouclier, en vous reculant légèrement lorsque vous placez votre bouclier. Dès que le message change de maintenir pour accrocher à maintenir pour déployer, vous le placez et ça vous donne des petites micro-lignes bien sympas sur le côté des boucliers comme ici sur lui-là. Bienvenue sur le toral, on commence avec une astuce en attaque et plus précisément avec thermique quand vous voulez attaquer le site cuisine. Il y a deux emplacements de charges exothermiques dans Open Toys qui permettent de détruire les murs du main qui donne sur le site B. Le premier, c'est juste ici d'erreur lit, vous faites exploser et ça va complètement casser le site en deux. L'autre emplacement où vous pouvez mettre votre charge, c'est sur la trappe, juste ici, direction nord, ce qui va détruire les murs ici à droite. Prochaine astuce, très important à savoir que vous soyez en défense ou en attaque, si vous tirez à certains endroits dans le bar qui se situe dans la salle de l'aquarium, les balles vont passer à travers celui-ci. Alors ça marche sur la barre violette du haut mais aussi la barre violette du bas, ce que peu de personnes savent. Du coup maintenant, plus d'excuses pour ne pas arriver à déloger un défenseur qui se cache derrière ce bar, c'est même un kill assez facile. On se retrouve dans le couloir cinéma pour une petite cachette sympathique et très rapide, vous avez juste à venir casser les deux pots de fleurs blancs. Vous regardez l'étagère de façon oblique et normalement, vous devriez avoir l'option de saut qui vous sera proposée. Et voilà, ça fait un petit spot assez sympathique qui pourrait bien surprendre quelques-uns de vos adversaires. On passe à un petit spawn kill depuis Shisha, vous venez casser la barricade de la porte, vous penchez votre viseur à droite, il y a une micro ligne sur les attaquants qui spawnent du côté des ruines et qui montent à cet escalier. Il faut presshot un peu et espérer choper la tête de l'attaquant, mais si jamais ça ne passe pas, ce n'est pas très grave car vous ne serez pas mort non plus étant donné que c'est très dur de vous antiter spawn kill. Petite amélioration de l'astuce, si jamais vous pouvez même sortir un peu plus, comme ça vous aurez mieux qu'une micro ligne pour choper la tête des attaquants. Prochaine astuce, encore un spawn kill, il va y en avoir encore quelques-uns, mais littéral c'est vraiment une map propice au spawn kill je trouve. Enfin bref, vous venez dans le bar Sunrise, vous venez casser la barricade juste ici et dès que la phase de préparation est terminée, vous venez sprinter en direction du mur en briques, vous grimpez dessus et vous aurez une vue parfaite sur les personnes qui spawnent du côté piscine. On est de nouveau du côté du bar Sunrise pour un spawn kill, mais cette fois-ci pour les personnes qui spawnent du côté de ruines. Vous venez vous mettre dans le coin juste ici, collé à la table et au mur. Vous prenez votre petit pistolet pour tirer une seule balle dans un barricade, ce qui vous donnera une micro ligne impossible à avoir pour les attaquants. Et du coup, vous n'avez plus qu'à attendre qu'un attaquant sort de son spawn pour prendre votre petit kill. Encore un spawn kill, mais c'est le dernier sur l'hittoral promis. Vous sortez au niveau de la porte guitare, vous courez jusqu'à la piscine en bois ici, vous inclinez votre viseur vers la droite et vous aurez une excellente ligne sur les personnes qui passent derrière le cam en blanc. Ce qui est trop bien avec cette ligne, c'est que les attaquants ne peuvent pas vous contre spawn kill car la piscine en bois ne laisse pas passer les balles. La prochaine astuce sera un setup de cam Valkyrie que vous pouvez placer dans le VIP, parfait pour n'importe quel bombesite que vous défendez. La première cam que je vous propose, c'est juste en dessous de la table de DJ, très compliqué à voir pour les attaquants, mais qui vous donne une magnifique vue sur toute la salle. Et la deuxième caméra, c'est dans le coin de la pièce juste ici, sur le faux plafond, qui vous donnera certes moins d'informations sur toute la pièce, mais qui sera tout de même bien cachée, ce qui reste une bonne alternative à la première caméra. On se retrouve du côté de billard pour un petit C4 200 IQ pour les attaquants qui viendraient planter derrière la bombe juste ici. Vous venez faire un trou dans le sol ici et dès que vous entendez quelqu'un planter, vous venez jeter votre C4 sur le mur bleu par votre trou. Et magie, magie, si vous le faites exploser, ça tuera la personne en train de planter. 25e astuce avec Maestro pour un petit placement, des V-Lay dans le VIP qui vous donnera une micro ligne sur la fenêtre VIP. Pour le placer, c'est assez compliqué, mais avec un peu d'entraînement en partie perso, j'arrive à le faire assez vite. Vous venez grimper sur la table de DJ, ensuite il faudra grimper sur la caisse noire juste devant vous. Mais pour cela, il faut que vous soyez le plus à droite de la table possible pour ne pas sauter par-dessus la caisse. C'est un peu tricky au début, mais une fois que vous avez compris, ça passe tout seul. Et ensuite, vous placez votre Heavy-Lay sur la caisse et boum, vous avez votre micro ligne entre la boîte et l' Heavy-Lay. Une ligne à laquelle les attaquants ne vont pas s'attendre. La prochaine astuce est très rapide, mais toujours fun à savoir. Vous venez casser le coussin sur le fauteuil ici, juste en dessous de la télé dans Pentoys. Et vous pouvez cacher votre tête dans la télévision, ce qui vous cachera légèrement. Dernière astuce sur l'hitoral, on est avec Alibi pour faire le Alibi trick. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. En gros, on va mettre un hologramme de Alibi dehors qui sera indestructible par les attaquants, sauf s'ils utilisent du teuf. Et en plus, s'ils n'arrivent pas à le détruire, ils auront un message sur leur écran pendant tout le round qu'un ennemi a été détecté à l'extérieur. Suite à ma vidéo, un abonné du nom de Hakan m'a envoyé un spot pour réaliser ce truc sur l'hitoral. Alors merci beaucoup. Alors c'est très simple pour le placer, si vous suivez mes instructions. Cependant, ça dépend également de vous permettre d'affichage de votre FOV, etc. Moi je suis en 90 de FOV et un affichage 5 tiers. Bref, vous menez casser la barricade dans l'incarium, vous vous collez au mur à droite, vous avancez au niveau de la porte sans pour autant être repéré. Vous visez le coin de la tour juste ici, vous montez votre viseur verticalement et vous l'arrêtez quand le haut du viseur droit de votre hologramme arrive à la hauteur de l'angle droit de la porte. Faites bien attention que vous devez avoir en visu le mur gris également. Si vous ne voyez que le mur noir de la porte, ça veut dire que vous n'êtes pas assez loin à l'extérieur. Une fois que c'est bon, vous lancez votre hologramme et il sera intouchable par les attaquants. On arrive sur Clubhouse avec une petite cachette près du bar. Pour rentrer là où je suis, vous aurez besoin d'un pompe pour casser le côté de l'armoire juste ici. Une fois que c'est fait, vous vous couchez et vous glissez vos jambes dans l'armoire. Et voilà, vous avez une bonne cachette à prendre avec Kavara qui pourrait bien surprendre les attaquants. On passe sur un setup d'evilay avec Maestro quand vous défendez la CCTV et le cache. Pour votre premier evilay, vous allez monter sur la table juste ici et ensuite vous allez courir vers le coin de l'armoire. Ce qui vous fera monter dessus et vous n'avez plus qu'à mettre votre caméra le plus haut possible. Qui vous donne une vue excellente sur le site mais aussi sur la porte construction et l'escalier. Pour placer votre deuxième evilay, vous allez devoir d'abord casser l'étévision ici. Puis vous prenez votre evilay en main et vous spammez votre touche accroupie debout. Et vous devriez avoir l'option pour déployer votre gadget. Et ça vous donne une vue complète sur les murs du T1, la fenêtre du site et surtout sur les attaquants qui viendraient poser le diffuseur derrière la bombe ici. On se retrouve dans le bar pour une petite ligne sympathique sur le stock. Pour avoir cette ligne, vous grimpez sur le bar, vous marchez sur le coin droit de la machine à café. Et voilà, vous avez une petite ligne bien sympathique sur le rapport stock. La prochaine astuce, c'est une position que j'aime bien prendre quand on doit défendre la CCTV. Souvent, les attaquants vont prendre le garage. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais me mettre dans le couloir bleu en dessous du garage pour avoir une ligne sur le scalier du garage. Ce qui me permet de prendre quelques kills bien facilement. On est au sous-sol avec Valkyrie pour une caméra très sympa pour avoir des informations sur le drop cuisine et la porte tunnel. Pour la placer, il suffit de lancer votre caméra pile au milieu du garage ici. Et franchement, d'un point de vue extérieur, elle est plutôt bien cachée entre les barreaux. Notre prochaine astuce est avec Wamai au niveau de la construction. On va aller cacher les gadgets de Wamai au niveau de plafond juste ici. Et ils ne seront pas du tout spotted par les attaquants. Assez cool quand vous défendez le cache. On se retrouve dans la pièce bureau à l'étage pour une petite astuce sympathique avec Vigil. Il faut savoir un truc avec Vigil, c'est que dès qu'il est en hauteur et qu'il utilise sa capacité, un drone qui passe dans la pièce ne va pas avoir les petites lignes blanches qui pourraient indiquer que Vigil est dans la pièce. Et c'est justement sur cette mécanique qu'on va s'appuyer pour ce petit spot dans le bureau. Pour grimper sur les casiers, vous allez devoir d'abord grimper sur le bureau. Vous vous collez au bord du bureau, puis vous allez avoir l'option pour sauter sur les casiers. Et hop, c'est fait. Vous êtes en place pour boire les drones et rester incognito. Notre dernière astuce sur Club Boy sera un impact trick de la trappe barre depuis l'armourie. Pour le faire, c'est assez simple. Au final, vous venez vous coller à l'étagère juste ici. Vous faites un trou de préférence avec un pompe car vous allez devoir traverser trois murs juste au-dessus du code barre rouge ici. Une fois que vous voyez le plafond du barre, vous n'avez plus qu'à attendre que Ibana, Ace ou Thermite actionnent leur gadget pour lancer votre grenade à percussion pile entre ce barreau. Si vous avez lancé correctement votre grenade à impact, elle devrait exploser pile sur le fil ici, ce qui détruira tout ce qui se trouve sur la trappe. On arrive sur Café pour une ligne assez sympathique entre la cheminée. Pour la faire, vous venez faire une rotation juste ici. Vous faites aussi un trou dans le mur en face et vous n'avez plus qu'à vous pencher pour avoir une ligne bien bien sympathique. Du point de vue de l'attaquant, c'est très dur de voir qu'il y a quelqu'un qui prend une ligne derrière cette cheminée. On se retrouve dans la cuisine pour une micro ligne sur la porte préparation. Pour avoir cette ligne, vous avez juste à vous mettre sur un sac marron ici. Vous vous placez de façon oblique et vous pourrez monter sur la table devant vous. C'est vraiment une super ligne pour contrer les personnes qui viendraient piquer à cette porte, ce qui est souvent le cas en game. Prochaine astuce, on est au niveau des piliers et on va se créer une petite ligne sur le balcon de la nouvelle trappe en venant casser le fond du bureau ici. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à attendre les têtes des attaquants. 39e astuce, un excellent placement de yokai drone pour défendre la barre. Pour le mettre, vous venez casser le haut du barre juste ici et ensuite vous jetez votre yokai drone à l'intérieur. Après, vous n'avez plus qu'à le faire grimper en haut et il va se coller au plafond du barre. On se retrouve au niveau des VIP pour une ligne très longue qui va donner jusqu'au boudoir. Vous grimpez sur la table ici, vous avancez un peu pour gagner un peu de hauteur en vous positionnant sur le bord du fauteuil. Et vous n'avez plus qu'à faire un petit trou dans le mur en face pour vous créer cette très bonne ligne. La prochaine astuce vous permettra d'avoir de très bonnes lignes sur l'escalier main et la fenêtre VIP. Pour avoir ces lignes, c'est simple, vous pingez l'escalier, vous venez vous mettre derrière le barre, vous donnez un coup de crosse en direction de votre ping. Et voilà, votre ligne est créée. Vous faites la même chose pour la fenêtre et je vous conseille de donner des coudes de crosse tout le long du barre pour que ce soit un peu plus discret. Café, c'est fini, place à Oregon. Et on commence doucement avec un petit placement de drone bien caché. On est dans un comptine, il y a un petit panier de fruits sur lequel vous allez sauter dessus avec votre drone. Ce qui va permettre de faire disparaître quelques fruits. Ce qui laissera la place à votre drone qui a désormais toutes les infos sur cette pièce. Et il est totalement invisible aux yeux des défenseurs. Astuce numéro 43, on a une petite ligne bien sympathique à prendre en attaque quand vous devez attaquer le sous-sol. Cela se passe dans le frigo. Vous venez monter sur la table juste ici, vous allez au bord de la table, ce qui devrait légèrement vous élever. Et à partir d'ici, vous avez une petite ligne bien sympathique sur le plier. Un endroit où il y a souvent un défenseur qui se met. La prochaine astuce est une ligne bien sympa à prendre en attaque quand vous devez défendre le sous-sol. Vous venez vous mettre devant le générateur ici, vous grimpez dessus et boum, vous avez une petite ligne bien sympathique sur le bleu. Ce qui est très utile si les défenseurs sont agressifs. Une petite astuce avec Thermite pour ouvrir les murs d'un meeting qui donne sur la cuisine. Pour ce faire, vous venez au niveau du premier étage dans le dortoir principal. Et vous allez placer votre charge juste devant un port qui donne sur le grenier. Vous vous activez et voilà, vous avez votre ouverture et vous pouvez même sauter par-dessus. La prochaine astuce est une ligne à tenir depuis la meeting pour choper les défenseurs qui viendraient remonter à l'escalier frigo. Vous venez faire quelques punch-hole dans le mur juste ici et voilà, vous avez votre ligne sur la porte de l'escalier frigo. Astuce 47, assez sympa à savoir si vous êtes pris au piège du côté de la chambre d'enfant. Si vous voulez faire une rotation rapide, vous pouvez sauter à la fenêtre ici pour entrer à la fenêtre du couloir cuisine sans être repéré à l'extérieur. Il faut juste avoir préparé la fenêtre en début de round, mais franchement, assez cool pour prendre des attaquants dans le dos très discrètement. Ça marche même avec les trois armures. Tout à l'heure, je vous montrais une ligne dans le frigo à prendre en attaque, mais maintenant c'est l'inverse. C'est une ligne en défense sur l'escalier frigo. Il suffit de grimper sur la grosse caisse ici et vous aurez une ligne sur toutes les personnes qui viendraient descendre à l'escalier. Franchement, je l'utilise souvent en game et c'est souvent des kills faciles à prendre. On reste dans l'escalier frigo pour la prochaine astuce. Vous venez barricader la porte de l'escalier ici et ça vous permettra d'avoir une ligne juste en dessous de la barricade sur les personnes qui viennent depuis le main. On est à moitié des astuces et on est au sous-sol de Oregon. Pour une petite astuce bonne à savoir, via le trou drone ici, vous pouvez tirer dans les pieds du thermite qui viendrait briser le mur gauche ici. Assez sympa à savoir car ça permet à Bandit de ne banditerait que le mur de droite. On se retrouve au niveau des dortoirs pour une ligne assez sympa sur la grande fenêtre. Pour la réaliser, vous venez casser le haut du porte-manteau ici et tout ce qui se trouve sur l'amoire. Faites bien attention de ne casser que le haut du porte-manteau car si vous cassez le bas, ça ne sera plus possible de monter sur l'amoire. Une fois que c'est fait, vous venez vous coller au porte-manteau et vous devez voir l'option pour sauter apparaître. Ensuite, pour pouvoir vous mettre debout sur l'amoire, vous allez devoir vous mettre sur le bord du meuble, ce qui va vous faire dropper légèrement. Mais ainsi, vous pourrez vous mettre debout et voilà, vous avez une ligne très sympathique à prendre sur les personnes qui se mettraient à la grande fenêtre. Franchement, presque impossible à voir par les attaquants. Petit spot pour le gadget de Khalid maintenant pour électrifier les deux murs du bunker. Vous venez à la porte du garage ici, vous la cassez et vous lancez votre gadget au niveau des herbes sur le mur. Si vous l'avez bien placé, les deux murs devraient être électrifiés. Et si Khalid utilise son gadget sur le mur bunker, ça ne détruira pas le gadget de Khalid. On est dans un petit tour pour la prochaine astuce pour une ligne sur la porte cantine vers la petite tour. Pour la créer, vous venez au top de la petite tour, juste derrière le bureau. Vous venez casser la chaise ici et après, vous n'avez qu'à tirer dans le bois en face de vous. Seul petit problème de cette ligne, c'est que le débris de la chaise ou du plancher sont très irréguliers. Et si vous n'avez pas de chance, ça peut totalement vous bloquer la vue. Petite ligne sympathique à tenir depuis le dortoir des enfants sur la porte cuisine vers la grande tour. Vous venez faire un trou dans le sol et voilà, vous avez votre petite ligne bien sympa. On reste dans le dortoir des enfants pour une excellente ligne sur le grenier. Pour monter sur cette armoire, vous venez détruire tous les objets qui se trouvent dessus. Puis vous vous collez à l'armoire et au lit. Vous regardez l'armoire de manière oblique et l'option de saut vous sera proposée. Et voilà, vous avez votre ligne. Vous pouvez même descendre légèrement en vous collant sur le côté de l'armoire si vous voulez une ligne un peu plus discrète. Bienvenue sur Parc et bienvenue à cette astuce très cool à connaître avec Thermite lorsque vous devez attaquer le site Initiation. Si jamais les murs renforcés ici sont électrifiés, rendez-vous dans la salle de repos juste à côté et placez votre exothermique sur le mur ici. Actionnez là et cela fera également exploser le mur Initiation. On passe sur une astuce avec Valkyrie que je fais beaucoup en game. Vous venez placer une caméra Black Eye dans le coin du balcon ici pour avoir toutes les informations sur les joueurs. Ensuite, vous descendez d'un étage, vous vous rendez à la salle du Bong. Vous venez casser la porte et à partir de là, vous pouvez placer un C4 par en dessous pour tuer les personnes qui se trouvent sur le balcon. On passe à Maestro avec un petit placement d'Evilay sympathique ici dans la salle d'attente. Vous venez vous coller au panneau Push, vous grimpez dessus et vous placez le plus haut possible votre Heavy Lake. Cela vous donne une magnifique vue sur le couloir de cache mais aussi sur la salle d'attente. Une cam pas dégueu pour défendre les bons sites au top. On se dépasse un tout petit peu et on arrive au niveau de la garderie pour une ligne très fructueuse sur la porte extée du café. Pour la réaliser, vous venez ping la porte café, vous couchez dans la garderie, vous donnez un coup de crosse dans le mur en direction du ping. Et voilà, vous avez votre ligne très sympa qui m'a déjà rapporté beaucoup de kills. Astuce numéro 60, toujours fun à savoir mais il est possible de se mettre debout sur la table dans le drogue. Pour se faire vous grimper sur la table, vous collez à la sorte de lampe et vous glissez vers la droite de la table. Et à un moment, vous allez sentir que vous êtes légèrement surélevé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à regarder en direction de la lampe. Votre viseur doit être plus ou moins sur les sacs de le drogue et vous appuyez sur votre touche de saut. Et voilà. On arrive sur Outback pour une ligne sympathique à prendre sur la porte du site Compresseur depuis l'extérieur via une trappe à drone. Venez près du balcon taureau et créez-vous une ligne en tirant dans le plancher via la trappe à drone juste ici. Vous aurez une vue parfaite sur toute personne qui emprunterait cette porte, ce qui est souvent le cas quand un défenseur prenne Compresseur comme troisième site à défendre. La prochaine astuce est super cool à condition que Thatcher ne soit pas béni. Saviez-vous que vous pouviez lancer votre EMP dans le coin ici pour détruire tous les bandits, caïds et mutes qui sont sur le mur de la salle de jeu ? Maintenant oui et c'est plutôt cool je trouve. Ce n'est pas une astuce dingue mais je trouve que c'est tellement important de faire ça en début de game. Vous venez sur le balcon garage et lec, vous donnez un coup dans la fenêtre, vous vous couchez au niveau de celle-ci et vous pouvez détruire la caméra avant de rentrer dans le bâtiment. Vous allez trouver ça con mais cette caméra donne tellement d'informations aux défenseurs que c'est vraiment un truc à faire à chaque attaque sur le bac. On est en défense pour une ligne assez étonnante dans le bureau, vous venez vous coucher derrière le bureau et l'imprimante et pile entre ceux-ci vous pouvez prendre une micro ligne sur la fenêtre du site. Petite caméra Valkyrie, ça fait longtemps on est au niveau du piano et on peut mettre notre black eye à l'intérieur de la lampe ici. Vous vous positionnez en dessous de celle-ci et vous jetez votre caméra. Aussi simple que ça, et pas évident pour les attaquants de la remarquer alors qu'elle donne énormément d'informations. Prochaine astuce, c'est une ligne assez sympa à prendre lorsque vous devez défendre le site compresseur. Vous venez grimper sur l'étage ici et pile entre les barreaux de la tente, vous avez une ligne sympa sur la porte du sas garage. Évidemment, on voit votre corps, c'est pour ça que je vous conseille de barriquer des apportes. Du point de vue de l'attaquant, franchement pas évident à voir. On reste au niveau du sas garage pour un petit spot vigiltrique, vous venez casser le haut du pot de fleur ici, ce qui va vous permettre de monter sur la chaise. Ensuite, vous avez juste à sprinter en direction du coin du distributeur et spammer votre touche pour sauter. Et hop, vous êtes debout sur le distributeur et si un drone passe dans la pièce et que vous allez activer votre gadget, il ne verra pas les lignes blanches qui montrent que vous êtes à proximité. C'est la même technique que l'astuce présentée sur Clubhouse en début de vidéo. On quitte l'Australie en bateau et on arrive sur canal avec une astuce avec Thermite pour attaquer le site Kayak. Il y a deux emplacements de charge exothermique que je veux vous montrer. Le premier dans les archives, juste à droite du casier, vous posez votre charge, vous faites exploser et ça devrait détruire l'unique mur près de l'escalier extérieur. Et vous pouvez même sauter au-dessus du mur pour rentrer sur le sud. La deuxième charge exothermique que je vous propose, c'est au niveau de la salle de réunion, près des deux murs qui donnent sur le couloir qui va vous permettre de casser le site en deux en prenant une ligne assez safe depuis l'escalier. On passe au top de la carte pour une petite caméra Valkyrie invisible. Vous venez tirer quelques balles dans le bateau jusqu'à ce qu'il se casse légèrement et après vous envoyez votre caméra sur le bateau et ça passera à travers celui-ci. De l'extérieur, on ne la voit pas mais quand on prend la caméra, elle, elle voit bien tout à travers le bateau. On descend d'un étage à la salle des cartes pour une petite astuce pour grimper sur ce casier. Vous venez détruire la caisse verte, vous vous placez entre les deux meubles, l'option de saut apparaît et ensuite vous n'avez plus qu'à glisser d'un meuble à l'autre en marchant vers le côté du meuble. Ça reste sympa, ça permet de casser la ligne des adversaires et j'ai même trouvé qu'en faisant un trou dans le plafond juste au-dessus de vous, vous pouvez avoir une ligne sur la porte entre la CCTV et la salle de serveur. On repasse au niveau du site Kayak avec Maestro pour un petit placement d'Evilive plutôt cool. Vous grimpez sur ce bureau, vous vous allongez, vous rampez un petit peu, vous vous remettez debout et vous venez casser les caisses sur les étagères et vous pourrez placer votre Evilive juste ici. Elle vous donne une magnifique vue sur toutes les entrées du site B. Prochaine astuce au niveau de l'escalier vert pour un placement de bouclier qui vous permet d'avoir une micro-line sur le bas de l'escalier totalement insane. Pour le placer, vous vous mettez à côté du poteau gris ici, vous mettez votre viseur pour qu'il touche le mur gris et le mur vert. Vous placez votre bouclier, ça ne peut ne pas marcher la première fois donc réalisez juste après. Et voilà, vous avez votre micro-line bien OP. Un spawn kill sur les attaquants qui spawnent chantier, ça vous dit ? Rien de tout simple, vous venez en bas de cet escalier, vous cassez la barricade et dès que la phase de préparation est finie, vous sortez pour venir tuer les attaquants qui emprunteraient ce chemin. Il se peut qu'il n'y ait personne mais ce n'est pas très grave car personne ne pourra vous tuer le temps que vous retourniez à l'intérieur. Encore une sortie pour la prochaine astuce au niveau de la port parking pour tuer les personnes qui se situeraient là où je me trouve. C'est assez simple, vous sortez et à travers les barreaux, vous pourrez voir les attaquants juste devant les murs T1. On parlait justement des murs T1, saviez-vous que vous pouvez réaliser l'impact trick depuis la réception pour empêcher les art breachers d'ouvrir le mur ? Et bien c'est simple, vous venez casser la fenêtre ici, vous prenez votre impact en main et il faut que l'indicateur bas de votre viseur soit légèrement plus haut que la petite accroche pour les rappels et vous n'avez plus qu'à lancer votre impact pour empêcher les attaquants d'ouvrir le mur. La prochaine astuce se déroule avec Ella, vous venez mettre une Grease Mode Bind dans l'autre drone ici, vous préparez la barricade de la fenêtre au top de l'escalier en donnant deux coups dedans et dès que quelqu'un va passer en dessous de la fenêtre, il va se prendre la Grease Mode Bind et c'est à ce moment là que vous pourrez lui sauter dessus par la fenêtre. On arrive sur Chalet, je sais qu'elle sera rework en saison 4 mais je tenais quand même à placer quelques astuces si ça se trouve, elles seront toujours d'actualité après le rework. L'astuce que je vais vous présenter maintenant se fait avec Maverick devant le garage Motoneige. L'idée ici est de faire un trou sur le haut du mur renforcé pour avoir une ligne seulement en montant sur la Motoneige à côté des murs. J'ai déjà eu quelques kills comme ça donc n'hésitez pas. Petit spawn kill maintenant, il est tout de même assez connu mais il reste très fructueux. Vous venez sortir à la fenêtre main ici, vous courez, vous vous penchez et boum vous avez une vue sur tous les attaquants qui ont spawné du côté de la falaise. On arrive dans le trophée pour une ligne allongée derrière le bureau sur la fenêtre du site. Pour cette ligne, vous allez avoir besoin d'une grenade à percussion pour faire exploser le devant du bureau. Ensuite, vous venez casser le pot de fleurs, vous vous allongez, vous tirez quelques balles devant vous et voilà, vous avez votre petite ligne bien sympathique. Du point de vue des attaquants, on ne voit vraiment rien du tout. La prochaine astuce est certainement ma préférée sur chalet, un petit bouclier pour bloquer la ligne que les attaquants peuvent prendre depuis la fenêtre extée sur la porte trophée. Il suffit de monter sur la table d'exposition des revolvers, vous prenez votre chiffre d'en main, vous bougez votre souris ou votre menette pour tester un peu toutes les positions et à un moment, il devrait vous proposer de déployer votre bouclier. Et voilà, vous avez votre bouclier qui vous protège en cas de rotation sur le site par cette porte. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait monter sur un armoire du côté d'électricité ? Eh bien, c'est possible et c'est super simple. Vous montez d'abord sur la grosse caisse noire, vous approchez de l'armoire recouvert d'un drap, vous regardez de manière oblique l'armoire et l'option de sauve va apparaître. Vous le voyez venir, c'est en effet un spot qui vous permet de réaliser le Vigile Trick, c'est-à-dire que les drones n'auront pas les lignes blanches qui montrent que vous avez activé votre gadget. Bienvenue sur Banque et on commence avec une ligne bien utile à prendre en attaque pour tuer les défenseurs qui se situeraient dans le garage. Vous montez sur la voiture de police et vous remarquez qu'il y a un trou dans le rideau de fer, ce qui permet d'avoir une ligne très utile sur les défenseurs dans le garage. De leur côté, ils ne nous voient pas du tout car il y a la lumière de la voiture de police qui gêne la visibilité. Prochaine astuce avec Ibana pour ouvrir la trappe serveur depuis le toit de la map. Vous venez sur ce coin de la verrière et vous verrez l'option pour sauter à partir de là, vous n'avez plus qu'à envoyer vos X-Carros sur la trappe. On retourne dans le garage pour une ligne pour les défenseurs sur l'entrée garage. Vous venez vous allonger derrière l'ambulance et vous obtiendrez une micro-ligne bien sneaky à prendre sur les attaquants. Astuce 85, petit setup de cam Valkyrie. La première se situe dans le PTG, vous cassez les livres ici et vous placez votre black eye juste au-dessus des livres qui restent du côté gauche de l'armoire. Comme pour l'astuce sur le coup de cela, on va profiter de la huître teintée pour cacher la caméra qui vous donne une belle vue sur le site. La prochaine caméra se situe dans le main, vous allez la placer sur le baffle ici et ensuite vous allez tirer sur le baffle, ce qui va faire tomber la caméra dans la lampe accrochée au mur. Et là, elle sera invisible et vous donnera des infos sonores sur le main et des infos visuelles sur l'étage. Dernière caméra de notre setup, toujours dans le main, en haut de l'escalier royal, dans le coin de la verrière ici pour vous donner des infos sur le main et sur l'étage. On retourne du côté de PDG pour un petit placement d'Evilay derrière l'armoire renversé. Vous venez ensuite détruire les quelques planches en bois de l'armoire et votre Evilay aura une vue sur tout le site, donc également les attaquants qui viendraient planter la bombe sur ce site. Prochaine astuce avec Echo, vous venez dans le main et vous lancez votre drone en l'air pour toucher le plafond de la fenêtre juste ici. Vous le collez au plafond et dès que vous voyez un attaquant passer dans un dessin de garage, vous sortez à la fenêtre et vous prenez votre kill assez facilement. Vous vous souvenez du bouclier Tric dans Astronomie sur Villa, et bien vous pouvez faire la même chose depuis la salle de réunion en positionnant votre bouclier sur le téléphone situé sur le bureau. Super facile et ça vous donne des micro-lignes sur la porte ici ou alors si vous changez de côté sur les murs PDG vers carré blanc. C'est certainement mon astuce préférée sur banque, peut-être parce qu'elle me permet de faire des gros carnages en renquête tellement les gens ne s'attendent pas à voir une personne à cette position. Il vous faut un bouclier que vous placez à gauche de la petite armoire, ce qui va vous permettre de sauter sur ce meuble. Vous atterrissez sur les livres et maintenant vous allez vous accroupir et regarder entre les deux étagères et hop l'option de sauveur apparaître et vous atteindrez le haut de l'étagère. C'est une astuce vraiment cool car elle vous donne des vues sur toutes les entrées du site comme vous l'avez vu dans l'exemple en rank-head. Encore un petit parcours pour monter sur le frigo ou dans la cuisine. Franchement au début je trouvais ça compliqué mais maintenant avec un peu d'entraînement en partie perso ça va super vite. Vous grimpez sur la table ici, vous vous allongez et vous avancez vers la caisse de vin ici. Il faut faire des droits de gauche et un moment vous allez sentir que vous êtes au-dessus de la caisse. Ensuite vous allez courir tout droit vers le micro-ondes puis vous couchez pour pouvoir passer la machine à café ici. Et vous vous arrêtez à l'avant-dernière armoire puis vous regardez en direction du frigo et vous pourrez monter dessus. Et voilà ça vous fait une petite cachette bien utile pour surprendre les attaquants. On arrive sur frontière et on commence avec une astuce en attaque. Je vais vous montrer comment monter sur le tank. Il suffit de vous positionner près de ses sacs de sable, regarder précisément entre les deux sacs et vous devriez avoir l'option pour sauter. A partir de là vous pouvez vous balader n'importe où sur le tank. Donc c'est pas l'astuce la plus utile mais c'est toujours sympa à savoir. On passe en défense d'un 6TB pour un petit jump qui peut vous servir en tant que spot Evil Eye ou pour Vigile Trick. Vous grimpez sur vos fauteuils ici, vous cassez la boîte sur le distributeur et vous courez en direction de celui-ci tout en spammant vos touches de saut. Et à partir de là les drones ne verront plus les lignes blanches que quand le gadget de Vigile est activé. Ou alors vous pouvez mettre un Evil Eye qui a même une vue sur un mur terrain. On se retrouve au niveau de la réserve pour monter sur armoire devant vous. Pour ça c'est assez simple, vous venez casser les caisses bleues situées au-dessus de l'armoire et ensuite vous allez devoir glisser par le côté des caisses bleues par terre. Pendant que vous grimpez sur celle-ci, vous spammez vos touches de saut et vous devriez monter assez facilement. Et puis à vous les lignes incroyables pour rendre fou les attaquants. On reste dans la même pièce pour un petit spawn kill. Ça fait longtemps, vous venez à la fenêtre ici, vous penchez vers la droite et vous devriez voir arriver les attaquants qui ont spawné du côté de West. On continue pour un spawn kill, toujours pour le spawn West mais depuis le main cette fois. Vous venez casser la grande parricade ici, vous couchez et vous devez voir passer les attaquants sous la voiture. La prochaine astuce est juste une scène à faire en game. C'est une petite Goomane qui permet de faire tomber les attaquants qui prennent le chemin pour arriver balcon bus depuis le toit. Pour relancer cette Goomane, vous sortez au niveau de la fenêtre ventilation, vous visez vers le haut pour que votre viseur blanc soit à la hauteur de la petite lumière qui sort du mur. Puis vous visez un peu à gauche pour qu'il atterrisse parfaitement sur le rebord. On arrive dans la CCTV pour un asus que j'utilise depuis des années avec Frost. Vous cassez tous les écrans, tout ce qui se trouve sur la table pour faire un maximum de débris. Et vous allez mettre votre piège Frost dans les débris, ce qui permettra de les cacher. Et je peux vous jurer depuis des années que je fais cette astuce que ça marche très très souvent, même à haut niveau. Un petit spot Kali pour électrifier les murs, tiens, ça vous dit. Vous rendez au niveau du stock et vous allez lancer votre gadget dans le coin ici. Et voilà, vos murs seront électrifiés et Kali ne pourra pas le détruire. Avant dernière astuce, un petit trou de puits à CCTV sur la porte prison juste derrière le bureau ici. Une ligne très fine qui risque bien de surprendre les gens qui ont l'habitude de rush par cet endroit. Centième astuce les potes à utiliser en attaque comme en défense, vous pouvez vous créer une ligne sur la porte bip bip depuis le bas en dessous de la sky main en venant faire un trou dans le plafond par la petite fenêtre ici. Et voilà, c'était la dernière astuce. J'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra de gagner vos prochaines ranked et de vous améliorer au jeu. Mais avant que vous quittiez cette vidéo, je vous l'avais promis, en début de vidéo, j'ai des surprises pour vous. Grâce à Ubisoft, j'ai des lots à vous faire gagner à l'occasion des 100 000 abonnés. Il y aura 3 concours au total, un sur cette vidéo, un sur Twitter et un sur mon serveur Discord. Alors pour le concours YouTube, il y aura à gagner une figurine Shibi au choix entre Blitz, Finka, Glaz et de Hokaibi. Pour participer, il faut être abonné à la chaîne évidemment et laisser un commentaire sur cette vidéo. J'annoncerai le gagnant le 1er septembre dans l'onglet Commuter de ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas d'activer la cloche. Pour le concours Twitter, il y aura 3000 crédits R6 à gagner, ce qui coûte du moins 30€ pour n'importe quelle plateforme. Vous avez juste à suivre mon compte sur Twitter, à retweeter le tweet et à mentionner deux amis à vous sur le tweet. Vous avez le lien du tweet dans la description. Et enfin, comme promis dans ma dernière vidéo ouverture Alpha Pack, je vous fais gagner un jeu de cartes R6 inédit au monde sur mon Discord. Vous avez le lien pour rejoindre mon Discord dans la description. Petite précision concernant mon Discord, vous devez d'abord accepter le règlement en cliquant sur l'émoji banane. Puis vous devez choisir la plateforme sur laquelle vous jouez à R6 en cliquant sur l'émoji qui correspond. Et enfin, vous devez rentrer votre pseudo R6 pour accéder à tous les salons. Et après, vous aurez accès au salon concours où vous retrouverez le concours. Vous avez juste à cliquer sur l'émoji pour que votre participation au concours soit validée. Voilà, je pense que je vous ai bien gâté pour les 100K. C'est aussi ma manière à moi de vous dire merci de me soutenir et de vous être abonné à ma chaîne YouTube. C'est pas fini, c'est seulement le commencement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces.